Tu me confies également Marina au téléphone que tu avais un véritable vécu, une histoire de vie assez douloureuse. Est-ce que tu peux m'en parler aujourd'hui ? Oui voilà, donc moi j'étais au lycée il y a quelques années de ça, puis j'ai eu le droit où c'est de le harcèlement moral. La méchance était gratuite tout simplement, pourquoi ? Parce que je suis dyslexique, je l'assume, je suis dyslexique, ce n'est pas une honte d'être dyslexique. Alors dyslexique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas véritablement la signification de ce mot ? Donc dyslexique, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a plusieurs sortes, dyslexique ça peut être une, l'articulation, donc c'est peut-être pour ça que je parle assez rapidement, de la lecture, donc qui a du mal à lire, pour le moment ce n'est pas mon souci, et tout ce qui est foudre d'orthographe. Donc je fais beaucoup de foudre d'orthographe, ce qui est normal, donc les gens qui me critiquent sur les réseaux sociaux, apprends à écrire avant de parler, apprends à connaître ma vie. Voilà exactement, c'est ce que j'allais dire, apprenez à connaître la vie de Marina avant d'osez-vous vous exprimer, parce que c'est facile de critiquer comme ça, moi je me bats contre tout ça. Donc déjà ça, et puis bah voilà quoi, et tout ce qui est genre, tu vas me donner un grand texte à apprendre, donc on va dire une page de livre, et bah je ne pourras pas parce que je n'arrive pas à apprendre, si on donne un grand grand texte, et bah en gros je vais réussir à le lire, tout va bien se passer, mais je vais le retenir, je ne vais pas réussir à le retenir. Tu as été beaucoup moquée au collège, au lycée par rapport à tout ça ? Oui tout ce que, à partir de ma sixième jusqu'à ma dernière année de lycée, j'ai très très mal vitu ce moment-là, parce que c'est assez dur quand même de vivre ce moment, se faire insulter d'handicapé, oui c'est un handicap, et alors je l'assume jour d'aujourd'hui, maintenant les gens qui m'insulent sont d'être fiers parce qu'ils me voyaient à la télé, mais ils viennent me lécher parce que voilà quoi, tu peux être dyslexique ou un handicap, tu peux quand même faire une télé réalité, pas mettre tout le monde dans le même temps. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au lycée ? Au lycée, c'est d'être, comment ça s'appelle, se faire insulter quand tu buggais devant ta classe, parce que c'est comme une grande classe, j'ai été une classe de 35 personnes, donc qui est fou, d'être mise de côté, parce que bien sûr, je n'ai pas très peu d'amis, je la fiers. Pourquoi ? Parce que j'avais un handicap et les gens se moquaient de moi, tout le monde se foutait à chaque fois quand je lisais, quand j'écrivais sur le tableau, et je pense que ça, j'ai très mal vécu ce moment de lycée, même à un moment, oui je l'assume, il y a quoi ? Maintenant, quelques années de ça, j'ai été virée, je suis partie de mon lycée, parce que pourquoi ? Parce que tellement qu'on s'est amusé, qu'on me rabaissait plutôt, je me suis fait agresser à mon lycée à cause de ça. En plus, tu traversais une période pas évidente pour toi, dans le sens où tu ne t'entendais plus avec tes parents et tu as été mise à la porte très jeune. Oui, j'ai été mise à la porte de chez mes parents à 18 ans. J'ai été mise 4 mois à la porte, pourquoi ? Parce que j'étais jeune, j'avais des mauvaises fréquentations, donc je ne faisais que des conneries, donc gendarmerie, ce qui est pas... Voilà ce que je comprends un peu de mes parents, quoi. Je n'étais pas la fille, ça n'est tout, je connais, mais je ne faisais que des conneries, je faisais tout ce que je voulais, donc je répondrais à mes parents, je partais tard le soir, je revenais quand je voulais, je les remets droite à gauche pour les prévenir. Ah donc en gros, on aurait pu appeler Pascal SOS, ma famille a besoin d'aide. Oui exactement, c'est ça, parce que je n'avais aucune relation avec mes frères, je ne m'entendais pas avec eux, je ne m'entendais pas avec mes parents, je ne m'entendais avec personne, j'étais insociable. Le seul truc que je pensais, c'est d'aller dehors, voir mes amis, m'amuser, faire la fête, alors que j'avais juste 18 ans. C'est marrant parce que je ne t'imagine pas du tout comme ça Marina, j'ai l'impression que tu es droite, sage, tu sais, tu vois ce que je veux dire ? Oui, comme quoi les apparences sont trop peu, maintenant ça fait un bout de temps, donc maintenant j'ai changé obligatoirement, je pense que ça m'a appris quelque chose, être quatre mois à la porte, je pense que ça m'a fait mûrir, et à partir de ce que je suis revenue chez mes parents, je me suis prise en main, j'ai essayé de faire du tri dans mes amis, et le jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à faire le tri, j'ai très peu d'amis, ça se compte sur une seule main, et j'en suis très fière, et ma vie maintenant je l'ai réussi, 21 ans comme quoi ma vie elle est réussie, je travaille, j'ai mes amis en or qui me soutiennent dans l'aventure et ma famille.